un trap pour que ça aille plus vite et voilà il est réglé ensuite genre switch d'armes donc on a le weapon switch et c'est vraiment une méthode qui est très facile très rapide quand on commence pour se faire les boss parce qu'on n'a pas besoin d'être très 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 spécifique ou avoir une ville qui soit très spécialisée quand on est au bas niveau par contre on s'assure qu'on a ces zombies qui sont là ça aide quand même pas mal et puis on peut utiliser sa flasque nous on appelle sa flasquer avant de commencer donc là on s'embête pas trop avec les packs de mobs on avance on attend qu'il ya un petit tas éventuellement lance de trappe on prend sa flasque et on est fini iron rig c'est bien parce qu'on peut faire des amulettes avec on peut faire aussi des on peut tout faire c'est le ring à tout faire on peut faire des anneaux pour se protéger du froid du feu la glace j'ai même du vent mais il n'y a pas de vent dans ce jeu et on peut ensuite en mettant des anneaux et des amulettes je crois que c'est cette 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 anneau faire des amulettes donc je crois je vais en faire une après pour montrer un petit peu les recettes de base alors quand on a fait les races donc les courses qu'il ya dans le jeu c'est très facile de faire les libeling parce qu'on connaît quasiment les toutes les recettes et puis en on connaît bien les monstres oui alors j'ai fait c'est comme des échecs je viens de faire la prise en passant je suis passé derrière alors c'est pas comme en livre league of legend ou d'autres jeux ou si l'ennemi vous tire dessus bah il vous touche et c'est pareil pour vous vous toucherez pas à chaque fois ce qui vous permet en fait de même si vous n'avez pas de bonne défense juste de tourner autour une petite attaque tourner autour et ça suffit en fait à tuer les ennemis sans prendre de dégâts alors là moi je profite quand même de de looter ce qui est au passage alors je vais juste faire un petit peu de place cette ceinture n'est pas terrible mais je vais la garder pour le moment je vais utiliser un portail voilà ce que je vais faire hop je vais vendre faire de la place alors s'il y en a qui n'ont pas de currency on peut vraiment pousser le vis à faire à chaque fois les vendeurs moi je fais pas donc là bas ça me donne un chrome parce qu'on a les sockets qui sont comme ceci c'est pour ça que je l'ai pris celle là je l'aimais bien mais je l'aime plus elle alors était bien mais elle va me donner une charde pour faire un alchimie elle je vais juste identifier pour le fun voilà pareil un chard alors là je ne garde rien parce que je vais pas réutiliser ses comptes tu juste fait cette petite vidéo donc je vais faire beaucoup de place voilà la recette dont je vous parlais avant 1 2 3 on prend une amulette n'importe laquelle ensuite je me rappelle pas si c'est une currency à mettre avec je sais qu'on mettait 1 2 3 4 5 6 7 une amulette je crois que c'est une augmentation non alors c'est un transformation sinon ce sera un altération je me rappelle pas exactement bon je vois un peu plus la recette alors comme j'en ai mis 5 j'ai un identifié qui va venir donc là je je vais regarder ce que c'est juste pour le fun et puis comment ça n'a rien enfin comme ça n'a rien je vends tout ne faites pas ça ça c'est vous c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire après c'est celle-là que je garde le reste je vends alors j'ai gardé mon alchimie parce que j'ai vu un alors pourquoi c'est là je viens de voir une question que j'ai raté pourquoi certains sockets sont reliés d'autres noms alors quand on out une item elle peut avoir de 1 à 6 sockets si c'est un arc enfin une arme à deux mains ou une armure et c'est soit on a la chance elles sont toutes liées soit elles le sont pas après on va utiliser dv l'heure pour avoir plus de liens et plus de sockets et ensuite des fusing pour les liés mais au tout début du jeu en tout cas jusqu'au niveau le 30 ans on prend ce qu'il ya mais quand on a quelque chose comme cet âge qui est là où tout est lié et de trois couleurs différentes dans l'ail boss mais m'écarter un petit peu je vais prendre ce quiver pour vous montrer hop je mets un âge pour avoir un truc super cool bon il n'est pas super cool mais il est mieux que celui là je vais tuer le boss donc je le fais brûler je le prends encore encore vous voyez ça va très très vite pourtant j'ai pas de matériel alors en fait des sockets enfin les les items quand elle drop quand c'est pas des joyaux ils ont deux sockets trois sockets quatre sockets cinq sockets six sockets les six sockets sont relativement rares et ceux qui sont liés donc on appelle ça link et qu'ont plusieurs liens qui ont cinq ou six sockets sont très rares parce que j'ai répondu à ta question kageno donc là bas j'arrive vite à la prison avec le même principe je vais tuer brutus mais de manière safe alors ici on veut quand même je vais encore mes snipers il manque deux points et ça va booster un petit peu aussi mes dagues on voit que je me balade avec du matos très très cher donc c'est du level 1 que j'ai trouvé sur la plage et que j'ai mis en place c'est pour montrer que même quand on commence une nouvelle ligue avec rien on y arrive assez facilement alors on ne dise pas alors oui et non quand on commence ça sert à rien d'avoir des des liens parce que on n'a pas on n'a pas les supports gemmes qui vont avec là il faut avoir justement assez de sockets pour mettre les skills dont on a besoin si tu as commencé un nouveau personnage avant tu as vu que tu as pas autant de skills que qui en a là cela j'ai utilisé plusieurs personnages pour avoir les gemmes dont j'avais besoin mais actuellement tous les skills que j'aime sont pas supportés donc il ya aucune support gemme qui va augmenter ou donner un effet en plus aux skills que j'utilise à la ce qu'il j'aime donc là bas je fonce juste chercher brutus ici on a un boss qui vous gèle il utilise glacia lammer donc si vous restez à distance il vous fera rien puis là bas comme j'ai des comme j'ai des mignons c'est encore plus facile de tenir à distance je vous montre le petit truc pour le cas où je sais pas si je le trouve je crois que c'est shabber ou chatter il s'appelle le boss on est là dans chaque dans chaque zone vous avez un unique qui traîne alors dans les sueurs il est particulièrement costaud maintenant c'est spain crack enfin non c'est pas une craque pas une craque c'est aux lunaris temple voilà là c'est lui il a une aura de froid alors on lui met un petit décoil totem comme ça il va s'occuper du décoil on lui envoie des trappes on laisse faire nos mignons vous voyez sa vie descend relativement vite et puis il a tué le totem mais il est mort donc comme ça on tue très facilement ça permet de passer les boss j'aime pas trop dire tuer mais des jeux vidéo quand même ça va encore alors que j'ai dit avant la règle on veut faire un one shot sur les blancs où on veut les tuer en deux coups au plus tard sinon c'est vraiment pas drôle et on a beaucoup de problèmes à tuer les monstres alors là vous voyez c'est un niveau qui est niveau 8 je suis déjà dit niveau 9 donc je veux pas trop traîner ici pas si on a trop level on va avoir une pénalité à la fois en xp et à la forme au niveau du drop des items donc voilà je suis déjà presque à brutus après une fois qu'on a démarré en une demi-heure on y a donc si vous démarrez sur une nouvelle ligue vous débutez à path of exile grosso modo il vous faudra 20 heures donc si vous faites deux heures par jour enfin maximum 20 heures vous serez en merciless donc ça ce que j'ai fait maintenant la préparation c'était peut-être une heure mais ça permet après si la bulle qu'on a on l'aime pas trop on veut changer d'avoir directement des personnages et des gemmes et du matériel prêt pour les remonter là si je switch et je les tape je vais récupérer de la vie j'ai du live gain sur sur les items que j'ai alors maintenant je vais chercher la porte pour les quartiers de brutus je vais juste finir le livre pour avoir un point de plus peut-être deux points de plus il me faudrait deux points pour idéalement pour avoir quickness sur le personnage que j'ai pris donc là bas c'est un shadow mais je l'ai configuré de sorte que il soit à distance donc avec un arc avec un trap aussi pour brûler les ennemis à faire la zone et des zombies qui vont servir en fait de diversion et on peut booster en mettant un décoy totem qui va attirer les ennemis ils vont attaquer seulement le totem oui là il se fait taper dessus par les zombies pendant qu'ils attaquent le totem et au corps à corps je lui ai mis en fait deux griffes parce que les implicites des griffes c'est toujours soit live lit soit live gain on hit donc ça veut dire que quand je tape un ennemi je vais gagner trois points de vie à chaque fois donc là ça me permettra de récupérer de la vie si je suis dans une situation désespérée que j'ai plus de flasques mais normalement on s'en sort assez facilement en anticipant j'ai mis des flasques des quicksilver pour le boss je préférerais mettre plusieurs live flasques là je suis perdu ça y est j'ai trouvé où c'est alors je voulais pas faire non je vais faire ce petit vidéo puis là j'ai pas mille bottes donc en fait vous gagnez pas de points et c'est pas très drôle j'ai mis en place un système de points pour ceux qui qui viennent assez souvent et à comme ça bas en étant là en prenant plaisir à partager ses moments avec nous en même temps vous gagnerez des points donc ça permettra de faire des petites loteries donc ça j'ai dit que j'étais conti give away mais une loterie ça peut être marrant donc avec les points que vous avez gagné pas de vrai argent ça c'est comme ça ça reste accessible à tout le monde et un éventuellement aussi gagner des items en tout cas je pense qu'à dix mille points vous avez accès pour une semaine anglais tâche donc je vais les prendre tout à l'heure et ça permettra en fait de 1 là on est sûr où est-ce qu'il est là il ya un boss parce que j'ai vu des égrets il est là voilà on a saubon alors je switch en boss je vais le taper au corps à corps comme un fou voyez ils s'empoisonnent et cette vie descendent vite une petite flasque je m'occupe pas du reste il est mort j'en mets une flasque j'en mets un décoil je re switch sur mon arc je vais reprendre des minions parce que j'aime bien en avoir c'est pratique c'est pratique qu'ils attaquent les minions et pas moi au passage j'ai eu tout une armure je vois ce que ça donne c'est peut-être un upgrade par rapport à ce que j'ai quand on débute on se fiche un petit peu des sockets ou ce genre de ce genre de choses ce qu'on veut en fait c'est assez rapidement avant d'être à l'acte 3 d'avoir ces résistes qui sont capés par exemple le moment j'ai 11 la limite 75 75 donc j'aimerais plutôt avoir une limite on appelle ça capé lightning c'est à peu près correct donc pour ça il faut du matériel des items j'ai si j'appuie sur une touche je peux comparer celle qui est équipée alors l'autre mode on strengt les strengt ça donne de la vie donc de là on divise par deux ça me donne 5 de vie en plus les on strengt et puis ça me donne des dégâts physiques donc je préfère avoir de la strengt sur ce personnage alors où est-ce qu'il est le truc on va regarder si c'est par là alors par rapport aux billes auquel on joue d'habitude là bas c'est l'olivel donc c'est pas très fort oui si on peut éviter les attaques on se décale un petit peu puis on est fini rapidement alors je pense que la maison de brutus elle est par là alors quand il ya un écrou on tue le nécro on s'occupe de lui en premier parce qu'il fait revivre les monstres puis ça sert à rien de tuer les monstres qu'il a déjà tué non non alors les couleurs des sockets correspondent aux gemmes et en général c'est strength donc force intelligence et dextérité donc dextérité pour dextérité mais c'est assez facile à faire après on a des j'ai plus le mot en français du coup des recoins et mentes donc des choses à des restrictions si vous voulez par exemple cette armure la voyait entre parenthèses que ces bottes je pouvais les mettre il fallait juste niveau 2 mais maintenant il faut que j'ai minimum 22 d'intelligence 22 d'ex et 27 de strength pour pouvoir les mettre si j'ai pas ces points là je ne pourrais pas les équiper par contre les liens au niveau des juste faire le niveau vite fait comme ça j'arrive vers brutus je le tuerai assez rapidement vu que là l'xp monte très vite puis un petit pack size donc je vais voir mon ami le nécro je flasque un petit coup et je le fais au corps à corps donc je reprends mes minions pendant la durée de ma flasque là j'ai été un petit peu lent alors où est-ce qu'il est brutus il est pas là alors c'est un boss qui peut poser la difficulté quand on a juste une attaque ou une chose à faire mais là ça va être vraiment les doigts dans le nez alors je vais regarder ce qu'elle a l'astron box en général à ce niveau là on les ouvre direct sauf si on a raccord en raccord les strong box c'est la première cause de rip donc de mort et puis on peut trouver un petit peu de choses dedans ça peut être sympa donc quand on a tué tous les monstres qui sont sortis d'astron box un petit totem parce qu'il m'embête elle va s'ouvrir maintenant ben voilà une paire de gants c'est ce qui me manquait donc je vais identifier et puis espérer que j'ai des bons des bonnes choses dessus peut-être des dégâts physiques peut-être de l'attaque speed et peut-être un peu de vie c'est ce que j'ai besoin pour cette build donc là j'ai un bas je vais litcher un petit peu de dégâts